Et on poursuit, Sophie, cette émission spéciale avec un autre invité, Mario Pelchat, qui est au bout du fil. Bonsoir, M. Pelchat. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je ne peux pas en parler de la même manière que Sophie Durocher. Je ne suis pas allé chez lui. Je n'avais pas cette proximité-là avec Jean-Pierre. On s'est rencontrés à quelques reprises. Moi, je suis plus un spectateur, un admirateur. Il a quand même eu, j'ose croire, un impact, M. Pelchat, sur votre œuvre. Ah, tout à fait. Tout à fait. J'ai chanté les chansons de Jean-Pierre étant jeune, quand j'ai commencé. Mes chansons, je les puisais dans le répertoire de Jean-Pierre Fernand, notamment. Et c'est l'éclair. Alors, ça a été pour moi. Puis c'est drôle parce que je me retrouve à Québec ce soir. Vous m'avez appris le décès de Jean-Pierre. J'ai beaucoup de peine parce que c'est un homme que j'admirais énormément. Et donc, j'ai chanté plusieurs fois ses chansons. J'étais admiratif de son art, de son œuvre, de sa manière d'écrire, de sa manière de s'exprimer. Mais j'ai essayé de m'en inspirer de bien petite manière, mais rien en comparaison avec son écriture, son œuvre magistrale. Est-ce qu'il va laisser un vide dans votre vie, M. Pelchat? Énorme, énorme. Mais en même temps, je vais continuer de m'en inspirer. Je vais continuer d'écouter ses chansons, d'essayer de comprendre de quoi il s'inspirait, de quoi lui-même s'inspirait. Parce que c'est un monument qu'il vient de nous quitter, puis il sera toujours immensément présent dans mon cœur, dans ma terre, dans mon esprit. J'ai toujours continué de m'abreuver de ce qu'il a laissé comme patrimoine de méritage musical. Vous avez chanté, donc vous l'avez mentionné, plusieurs de ses chansons. Laquelle vous a le plus marquée? Je les aime toutes, mais la musique, pour moi, est une chanson qui me rejoint tellement. Évidemment, quand on a consacré sa vie à la musique, enfin que la musique nous a happés et nous a littéralement pris toute notre existence, cette chanson-là exprime exactement ce qu'on ressent quand on est un amoureux de la musique, comme je le suis, comme il l'a été, comme plein d'autres de mes compères. C'est des mots qui résonnent, en tout cas, énormément chez moi. Il était vraiment un artiste complet, auteur, compositeur, interprète. Mario Péchat, un grand plaisir d'avoir pu vous parler ce soir. Encore une fois, nos pensées vous accompagnent, puisque vous nous semblez très bouleversés ce soir par la disparition de M. Ferland, qui s'était à l'âge de 89. Je voudrais, oui, exactement, je voudrais offrir mes plus sincères condoléances à tous ses proches, à sa conjointe, à toute sa famille, ses enfants, à ses frères et ses... Tous ceux qui sont près de lui. Je suis bouleversé, comme vous l'êtes très certainement. Et je viens d'écouter la fin du show des Cowboys fringants. Moi, je trouve que c'est une chanson qui va bien aussi dans la circonstance. C'est un homme qui laisse un grand, grand vide, comme Karl Tremblay. Bien, c'est très bien dit, ça, M. Péchat. Merci beaucoup.